Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le dimanche 18 septembre, donc 1 9 9 encore, donc je voulais vous faire une guidance pour les liens d'âme aujourd'hui. Beaucoup de messages, enfin je... Continuez votre chemin, soyez alignés, essayez d'écouter vraiment votre cœur, alors c'est vrai que cette expression peut être un peu compliquée à comprendre, quand on est en pleine tempête, puisque pour écouter son cœur, il faut quand même qu'il soit relativement calme et guéri, puisque si vous écoutez votre cœur et qu'il est blessé, que vous êtes encore dans votre guérison au tout début, évidemment votre cœur, vous allez avoir peur de ce qu'il va vous dire, puisqu'il va surtout, lui, avoir peur et va être dominé par votre égo, et donc, voilà, vous aurez bien la sensation que votre cœur il vous parle, mais ça ne va pas être très... Vous allez surtout avoir peur en fait, voilà. Donc, en effet, pour écouter son cœur, il faut déjà le guérir, en prendre soin, être conscient des peurs qu'on a, qui viennent, voilà, surtout dans les liens d'âme, c'est-à-dire que votre autre vient... Il appuie dessus, je vous le rappelle quand même, il est là pour ça, vous êtes le miroir de chacun, donc, ben, il appuie sur ce qui fait le plus mal, voilà pourquoi parfois on pense que c'est une relation toxique, et c'est bien pour ça qu'il faut faire les distinguos tout de suite. Il ne le fait pas exprès, il n'y a aucune intention de nuire dans les parcours de flammes jumelles et d'âme-sœur, sinon, ce n'est pas une âme-sœur, c'est une âme karmique, c'est une relation karmique, c'est-à-dire quelque chose que vous venez équilibrer, donc là, ce n'est pas une âme-sœur, ce n'est pas une âme qui fait partie de votre famille spirituelle, c'est une âme qui vient réguler un karma avec vous, une âme qui parfois vous a fait du mal, ou à qui vous avez fait du mal dans vos autres vies, ça n'a rien à voir avec les âmes-sœurs ou les parcours de flammes jumelles. Ça participe souvent au parcours de flammes jumelles, il faut savoir que parfois, une âme qui vous a fait du mal dans une autre vie ou à votre autre, peut venir réguler un karma pour son évolution, sa propre évolution, c'est-à-dire se retrouver en quelque sorte un peu obligé de le faire, puisque c'est une âme qui a basculé de l'autre côté, et donc il y a un moment où on doit, si elle souhaite continuer son évolution, revenir, si elle souhaite aussi continuer à s'incarner, pour évoluer, puisque on n'a pas d'autre chemin pour le faire. Sinon, elle ne s'incarne plus. Il y a un moment, il peut y avoir de longs moments sans s'incarner, parce que justement, il y a beaucoup de choses à faire entre deux. Il y a aussi cette idée de ne pas avoir peur de guérir, de ne pas avoir peur d'aller, de traverser. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, moi je dois être une forcenée, je pense. Plus je regarde mon parcours parfois, plus je me dis que j'avais un petit côté maso quand même, sans doute de me jeter à corps perdu dans ma guérison. Beaucoup de thérapeutes m'ont fait cette remarque d'ailleurs, mais bon, je n'avais pas vraiment conscience à l'époque. Je n'ai jamais fui. Alors c'est très, j'ai fui parfois à la relation, j'ai fui parfois, mais pour mon propre bien, c'est-à-dire vraiment pour me, pour protéger mon parcours personnel. C'était vraiment cette idée qui était derrière, même si je n'en avais pas toujours réellement conscience, mais c'était vraiment ça le chemin. Et c'est pour ça que je sais que c'était indispensable, même si les séparations ont pu être longues, même si les séparations ont pu être douloureuses. Il y a parfois eu ce sentiment qu'il n'y avait pas de choix. C'était comme ça que ça devait être. C'est très space, mais vraiment, je pense que de toute manière, les femmes jumelles, plus j'avance et plus je me rends compte, on a très peu, très peu libre-arbitre, puisque la majorité des choses importantes que l'on fait dans le parcours sont guidées, sont complètement guidées, mais au millimètre. Moi, il y a des tas de choses que j'ai pu faire et que j'ai dû faire. On m'avait dit deux jours avant que je les aurais faites ou que je les aurais... Enfin, voilà, c'était... Non. C'était même pas envisageable. Enfin, voilà. Et donc, même, vous savez, des messages que vous envoyez par accident, accident entre guillemets, évidemment, puisque souvent, ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'accident. Mais vous l'envoyez, alors que vous n'aviez pas... Enfin, votre mental, vous ne voulez pas l'envoyer. Enfin, voilà, il y a quand même cette idée que là, ça transcende. Vous êtes guidé, quoi. Voilà. Donc, la canalisation que vous recevez de vos guides, elle vous fait faire quelque chose qui n'était pas décidé dans votre raison. Voilà. C'est ça que j'essaie de dire. et puis que ça se passe en 30... Enfin, oui, en 2-3 millisecondes et bling, vous l'avez fait. C'est trop tard. Voilà. Et donc, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. C'est vraiment... Il ne faut pas vous prendre la tête s'il y a ce genre de choses qui vous arrivent dans votre chemin. C'est vraiment écrit comme ça. La réaction qui en découle, si c'était lié à votre autre, est un test. La plupart du temps, c'est pour savoir où vous en êtes, où il en est et sa réaction vous dit où vous en êtes vous. C'est vraiment très, très clair. Ça vous donne les choses qui restent à travailler. Ça vous donne plein de choses. C'est vraiment très, très important. Et d'ailleurs, tout ce qui vous chagrine par rapport à ce lien, c'est ce qui vous reste à travailler. Donc, soyez bien attentifs. Prenez des notes au besoin. Vous avez le droit. Enfin, voilà. Moi, j'ai eu des cahiers pendant des mois, des mois et des mois. Il y a des autres choses que j'ai gardées dans ma tête. D'ailleurs, maintenant, il va falloir que je les écrive parce qu'il y en a trop. Mais bon, voilà. C'est très important, je pense, d'accepter aussi ce qui vient, de vous laisser... de vous laisser emmener par cette vague qui vient, cette vague énergétique. Montez sur un surf. Moi, je ne sais pas faire de surf, à un vrai. Je n'habite pas près de la mer, donc je n'ai jamais eu l'occasion de la prendre. Mais je le vois comme ça. C'est-à-dire que moi, je me vois sur un surf, sur la vague qui vient. Vous voyez, je ne résiste pas. Je me laisse emmener. Ne récitez plus. Ça vous emmène dans tellement d'endroits incroyables. Voilà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vraiment. Vous allez faire de superbes voyages en faisant ça. Je vous dis ça parce que je sors d'une régression encore. J'ai été... Voilà. J'ai eu plusieurs animaux totems qui sont venus me parler. Mon autre était là et on a eu aussi des différents mois. On a fait cette... cette méditation ensemble. C'était très bizarre. Enfin, ça arrive de temps en temps. Mais c'était très beau. Je dis ça et accueillez la transmutation. C'est très bon, non ? On va le trouver. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo qui sont au viadans ou non, d'ailleurs. On n'a pas toujours conscience qu'on l'est. Donc, voilà. Au tout début, il faut vivre un lien sans être inconscient. D'ailleurs, moi, j'ai eu des régressions sur des vies antérieures où nous étions ensemble mais nous n'étions pas conscients du lien. Nous avons fait plein de choses ensemble mais voilà, il n'y avait pas de conscience du lien. Donc, c'est pas grave. C'est juste, ça fait partie du parcours aussi. On ne peut pas toujours être inconscient. D'ailleurs, je pense que c'est quand on est plus en fin de parcours qu'on commence à être inconscient. Quand on a appris bien tout ce qu'il fallait apprendre. Voilà. Oh. J'avais le chiffre 6 dans ma tête. C'est très marrant. Vous allez voir. Je vais vous expliquer. C'est très drôle ce qui vient de se passer. Alors là, on vous incite à vivre l'instant présent, à voir les signes, à comprendre, à vraiment accompagner ce voyage, c'est-à-dire à ne pas être en vigilance permanente, mais à vous laisser surprendre. C'est vraiment cette idée de voir la fluidité des choses. Parce que plus vous allez, vous voyez, je parlais de vagues avec le surf, c'est ça. Plus vous allez bloquer, en fait, moins vous allez capter les messages. Ça, vraiment, c'est clair. Donc, si vous lâchez, petit à petit, vous allez voir les messages qui arrivent et vous allez vous rendre compte des choses. Donc, comme je vous disais, je voyais le chiffre 6, j'ai 6 cartes. Et la dernière carte qui est tombée est l'amour inconditionnel avec le 6. C'est le 6, l'amour inconditionnel, c'est le chiffre 6. Et sur cette carte, il y a le 11 pour ceux à qui ça parlera. Voilà. C'est bon, c'est beau encore. Bon, là, j'ai quand même des choses assez fortes, c'est-à-dire de faire confiance au moment où vous pouvez passer en 5D, c'est-à-dire de ne pas croire que c'est imaginaire, ce n'est pas imaginaire, même si votre autre n'est pas en conscience. Il ressent tout ça. Une partie de lui ressent tout ça et vit ça. il en a le souvenir parfois, que ce soit par rêve ou comme ça, des absences ou des images qui peuvent lui arriver. Il a ça. Il n'est pas toujours... Quand on dit qu'on n'est pas en conscience, c'est parce qu'on n'est pas capable de faire tous les liens avec ce qui se passe. Mais ce n'est pas grave, ça vient ça, petit à petit. C'est juste que là, il y a vraiment une place très importante pour la sexualité sacrée dans votre lien. Et c'est normal. je vous rappelle que c'est un lien éternel, un lien d'amour inconditionnel avec une personne avec qui vous avez été sans doute en lien dans la matière, dans d'autres vies, peut-être déjà dans celle-ci. Et voilà, il y a quelque chose entre vous très fort, très important, beaucoup plus fort que toutes les relations que vous avez pu vivre, même s'il y a eu des relations plus longues, même s'il y a eu des choses plus concrètes, un mariage avec des enfants, des choses comme ça. Vous avez pu avoir ça entre deux et c'est normal parce que ça fait partie du chemin. C'est les âmes sœurs qui arrivent comme ça pour vous faire travailler d'autres choses. Surtout quand le lien de flammes jumelles peut être compliqué, karmique, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, surtout nos vies durent bien plus longtemps que celles qu'on a pu avoir avant. moi là, juste une anecdote, à la fin de l'année, je vais dépasser l'âge, je n'ai jamais été aussi vieille en fait dans une de mes vies. C'est la vie où j'ai été la plus âgée. Voilà. Je vais dépasser en fait l'âge, alors j'ai eu deux vies où je suis morte à presque 50 ans, mais voilà, là je dépasse bientôt et donc je vais bientôt dépasser cette vie. C'est rigolo. Donc on est dans des vies où on est de plus en plus âgé dans la matière et donc on peut vivre plusieurs vies en fait dans ces vies et les vieilles âmes ont cette sensation. Vous allez sûrement avoir ça. Vous allez avoir l'impression d'avoir eu plusieurs vies dans ces vies-là. Voilà, dans cette vie-là. Et là, on vous demande de faire confiance en fait à ce lien en sang de D parce que alors votre autre, là je le vois, en tout cas l'un de vous deux, vous savez que c'est interchangeable, est en nuit noire de l'âme. C'est un vrai voyage initiatique qu'il vit. C'est quelque chose de compliqué mais c'est normal et c'est grâce à vos énergies, à vous, il faut le savoir, c'est toujours comme ça que ça marche. Vous êtes, vous, dans une ascension parce que quand on est conscient du lien en sexualité sacrée, vous avez une influence incroyable par rapport au lien et donc vers lui. Alors je dis lui, vous le savez, c'est plus facile pour moi. Ça peut être elle, ça peut être deux hommes, deux femmes, on s'en fout complètement, ce sont les polarités qui comptent et la conscience ou non du lien. Donc ne vous arrêtez pas avec ce qui se passe dans la matière, ça n'a rien à voir. Là, on a quelqu'un vraiment qui vit mal finalement les énergies très puissantes et très hautes que vous lui envoyez mais il ne comprend pas encore, il est dans la nuit noire de l'âme donc il ne comprend pas encore que c'est un chemin, c'est un véritable voyage initiatique qui permet en fait à votre autre de sortir de tout ce dont il doit sortir, de s'extraire de tout ce dont il doit s'extraire. Il est en train de le faire, il pose des limites, il a pris conscience, voilà, là il est en train de prendre conscience. La lune noire, le lune fait ça parce qu'en fait il y a une prise de conscience et là d'un coup on s'écroule et ça c'est, je dis c'est terrible mais pas vraiment en fait, c'est un mal pour un bien, il faut vraiment le prendre comme ça. La nuit noire de l'âme elle ouvre aussi les dons, elle ouvre plein de choses, ça peut être très difficile à vivre dans la matière parce qu'évidemment il faut s'extraire de plein de choses, on se rend compte de plein de réalités qui sont fausses et là voilà, c'est quelque chose qui l'amène à l'amour inconditionnel. Il avait posé des limites aussi par rapport à ça ce qui fait que ben oui c'est aussi pour ça peut-être qu'il est à nouveau enfin moi je le vois plusieurs fois là alors j'ai l'impression peut-être il en a eu plusieurs avant de comprendre des fois il y en a qu'il en faut plusieurs mais voilà là il laisse ouvert parce qu'il ne peut plus l'amour inconditionnel qu'il reçoit de vous et qu'il ressent pour vous est trop fort donc il ne peut plus mettre la limite il ne peut plus mettre la porte la porte est défoncée il ne peut plus la fermer la porte donc c'est très beau en même temps sans doute très perturbant très déstabilisant tout ce que vous voulez mais c'est magnifique voilà c'est un vrai voyage il le prend comme ça maintenant il a compris il y a l'histoire du surf sur la vague voilà il y a une histoire où il a c'est marrant que je vous dise cette image là mais bon voilà il y a un peu cette idée là quand même et je pense que ses guides sont là très présents puisque là j'ai vraiment les signes c'est pour moi je vois la plume d'ange donc voilà il a des guides très présents oui c'est ça tout à fait oui c'est magnifique et il les écoute ce qui n'était sans doute pas le cas parce qu'il ne les prenait pas très au sérieux vous savez le mental hein on a un autre message pour les personnes qui regardent la vidéo oui il y a des personnes qui reprennent vraiment leur pouvoir personnel sur leur vie qui ne se laissent plus dominer par d'autres personnes qui basculent dans l'amour inconditionnel waouh c'est magnifique j'ai une histoire de dragon ça parlera peut-être à quelques personnes il y a des gens qui vont avoir des dons qui vont s'ouvrir vous retrouvez le chemin de l'abondance grâce à ça oui c'est vraiment une renaissance c'est une renaissance totale une transformation qui est guidée ah oui doublement guidée il y a deux messages de guide là ah oui c'est une véritable purification du lien que vous opérez tous les deux parce que là pour moi il y a les deux c'est vraiment la personne réussie à accepter ses parts d'ombre ses parts de lumière ça lui donne un grand rayonnement une grande liberté qu'il n'avait pas qu'il ne s'octroyait pas et là il sort de ça enfin voilà il y a une idée d'avoir demandé des choses à l'univers et de les avoir ça le perturbe peut-être un peu d'ailleurs parce que peut-être que ça ne marchait pas avant mais quand ton auto-vibratoire est trop bas ça ne peut pas marcher évidemment mais quand il augmente plus vous demandez de choses et plus vous les avez c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ses pensées à son mental parce que vous le manifestez très vite et si vous avez des choses négatives encore en tête ça va se manifester aussi donc prenez bien garde prenez bien la responsabilité de ça quand votre taux vibratoire augmente vraiment beaucoup déjà faites-le vous mesurer si vous ne savez pas le faire ça peut être une très belle indication sinon par contre faites attention à vos pensées à ce que vous manifestez voilà manifester de l'amour vous aurez de l'amour manifester du positif vous aurez du positif s'il y a encore trop de négatifs dans votre esprit ça manifestera ça ce qui fait que vous sortez c'est un peu le cercle vicieux il faut faire un cercle vertueux c'est l'inverse allez quel message ah oui quel message par rapport à à ce lien bon oui il y a bien cette idée de on a une personne qui est rattrapée par le lien donc il y a une noire le lame qui se sent dans l'injustice alors soit il sent qu'il a été très injuste avec vous soit lui-même il se rend compte à quel point il a été injuste avec lui-même mais rien que cette prise de conscience le fait aller vers la liberté c'est vraiment cette idée quand vous prenez conscience des choses même si c'est négatif vous reprenez votre pouvoir et la mise en lumière dans votre conscience libère déjà les choses c'est une des premières étapes alors bon allez quel message vous voyez ça ressort ça est beau les cartes que j'ai vues en couple en fait qui vont vous dire ça ressortent c'est très marrant oui on vous demande en fait de prendre le repos qu'il faut et le temps qu'il faut pour sortir de ce sentiment d'injustice d'avoir cru peut-être que vous faisiez vraiment du mal à votre autre par rapport au lien moi j'ai eu une pensée il n'y a pas longtemps j'en ai parlé avec une autre amie qui est flamme jumelle je me suis posé la question si le fait que mon taux vibratoire augmente très très fort comme ça très enfin voilà ça fait quelques temps si ça allait l'impacter beaucoup donc je peux mesurer son taux vibratoire à lui et il augmente un peu mais pas beaucoup et j'avais peur en fait que je le tire trop fort enfin vous voyez c'est un peu bizarre l'image que j'avais mais c'était un peu ça je m'inquiétais vraiment de ça c'est à dire que cette nuit noire de l'âme soit trop rapide trop enfin vous voyez parce que mon taux est tellement élevé en fait par rapport à lui que j'avais peur de le tirer trop fort d'un coup et en fait c'est le chemin voilà c'est ce qu'on m'a dit enfin c'est c'est vraiment qu'il fallait que je reste concentrée sur moi en fait voilà c'était ça le truc ben oui qu'il fallait que je continue à guérir mes propres blessures que je continue à devenir de plus en plus consciente de tout voilà que je reste dans ma liberté moi c'était vraiment ça c'était l'idée ben ben voilà c'est très beau c'est tout à fait ça ben oui donc là les messages qui viennent là par rapport aux cartes c'était bien alors c'est très du coup c'est marrant parce que c'est très perso aussi c'est de pouvoir retrouver votre liberté c'est à dire la personne qui a justement le taux vibratoire le plus élevé des deux et qui est inconscience c'est à dire c'est à dire qu'à avancer qui est beaucoup plus loin beaucoup plus proche de l'alignement parfait on va dire mais est-ce qu'on y arrive un jour ça je ne peux pas vous le garantir je vous le redirai dans quelques années mais là voilà c'est vraiment l'idée de de continuer son chemin mais vaille que vaille quoi c'est vraiment on pense à soi on est dans son rêve dans ce dans ce qu'on a envie de créer dans la vie qu'on veut créer et on y va et là en faisant ça en fait cette personne elle pousse à la guérison originelle de la blessure originelle donc ça c'est pas évident parce qu'en effet quand on a mis le doigt dessus il y a bien le fait que les deux polarités portent la blessure d'abandon d'un côté la blessure de rejet de l'autre mais il y a aussi le fait de comprendre quelles blessures porte le couple c'est pas tout à fait c'est aussi clair tant qu'on n'a pas avancé qu'on n'a pas forcément les rémunicences qu'il faut mais il y a le lien porte une blessure commune celle-là il faut la comprendre l'identifier pour pouvoir la guérir ça fait partie des libérations qui doivent être faites et là on a quelqu'un qui comprend que c'était le chemin que lui il a sans doute fait du mal à son autre sans le vouloir parce que c'était vraiment le dernier en croyant la protéger ou le protéger chacun des deux côtés mais là on a bien une personne qui est dans sa blessure d'injustice et qui en sort qui prend conscience que c'était lié au lien qu'il fallait vraiment il doit avoir une certaine indulgence pour lui-même que c'est vraiment un chemin qu'il a fait un vrai parcours du combattant en fait il n'en avait juste pas conscience puisqu'il était dans l'inconscience oui que vous vous avez guéri votre blessure d'abandon donc l'autre côté que vous avez avancé que vous avez retrouvé votre liberté ça c'est vraiment l'autre polarité est là et qu'en faisant ça vous guérissez la blessure originelle donc c'est le fait de prendre du recul par rapport à ça et de comprendre que de toute manière quoi que vous fassiez vous êtes deux vous êtes deux tout le temps la seule chose c'est que ça ne doit pas être souffrant impactant limitant ça doit ouvrir sinon vous n'êtes pas en parcours de flamme jumelle ça ouvre ça élève ça vous rapproche de vous-même du vrai vous-même et quand on en est là on peut vivre sans l'autre parce qu'il est toujours là en fait mais vous avez guéri vous avez réussi à dépasser ça alors là j'ai des gens parmi vous qui vont vers ce chemin qui vont comprendre quelle est la blessure originelle entre deux et ce qu'ils ont à travailler donc évidemment c'est l'essentiel du boulot de la polarité consciente puisque c'est elle qui doit libérer qui libère les choses et qui se rencontre voilà la polarité inconsciente elle est plutôt dans le elle subit au début et puis petit à petit elle devient consciente et plus elle va se libérer plus elle va plus vous voulez faire des libérations plus elle va se libérer et plus elle va aller vers la conscience on est vraiment là dedans c'est parfois très compliqué parce que vous allez avoir une polarité consciente au départ qui peut être un runner n'oubliez pas surtout depuis 2015 et qui va amener la conscience à l'autre et c'est l'autre qui va bosser en fait parce qu'il y en a un des deux qui a moins peur de bosser qui prend conscience très vite qu'il faut guérir et qui guérit et c'est vos guérisons mutuelles qui font que le lien guérit les liens récents là vous faites ça souvent même si vous êtes séparés vous travaillez conjointement ce qui n'a rien à voir avec les vieux liens où la polarité consciente a travaillé seule pendant longtemps mais grâce à la polarité inconsciente la polarité inconsciente elle envoie des messages elle envoie des choses dans votre troisième oeil c'est ça qui fait que vous vous avez conscience des choses et que vous savez au fur et à mesure ce qu'il faut libérer c'est vraiment comme ça que ça fonctionne et d'ailleurs il fait très attention à ne pas vous envoyer alors il ne fait pas exprès d'accord c'est ses guides qui guident ça il fait très attention à ne pas vous envoyer trop de choses d'un coup c'est par période c'est vraiment moi je me rappelle au début c'était tous les 3 mois 4 mois 5-6 mois puis après c'est devenu toutes les semaines puis après c'est devenu maintenant si je voulais je pourrais y aller tous les jours mais je n'y vais pas tous les jours j'attends je suis guidée d'ailleurs quand j'essaie de forcer je dors c'est rigolo quand j'essaie de forcer on m'endort donc en fait parce que voilà moi je fais des voyages à Marie pour aller visiter mes vies d'avant et j'en suis à une quinzaine maintenant où j'ai libéré à chaque fois où j'ai récupéré les bouddhams où j'ai libéré aussi des tas de choses par rapport à notre famille spirituelle parce que nous notre famille se retrouve de vie en vie régulièrement et donc vous avez ça vous avez cette idée qu'il faut enfin moi j'ai essayé à un moment de forcer d'en faire plus je me suis beaucoup fatiguée et donc j'ai arrêté de faire ça j'ai libéré quand même des choses il y a des choses que j'ai réussi à faire malgré ça mais en attendant on m'a fait stop voilà donc il y a eu un long période de repos et puis c'est revenu et j'ai recommencé mais quand ils estiment mes guides que je vais trop loin ils me font arrêter c'est à dire en fait il me faut dormir pendant la régression que je fais il me faut dormir j'ai juste quelques infos et puis après je vais y retourner à un moment je vais être mieux et ça va mieux aller c'est rigolo et j'ai la fin mais bon voilà on a chacun notre façon de travailler le parcours selon la durée du parcours il y a beaucoup de choses beaucoup de paramètres c'est pour ça qu'il ne faut pas vous prendre la tête avec tout ce qui peut se dire ce qui compte c'est votre certitude à vous et comment vous vous vivez de toute manière vous aurez plein de confirmations dans la matière et si vous avez peur demandez-en demandez des confirmations vos guides ils peuvent le faire dès le moment vous le demandez demandez voilà il n'y a vraiment pas allez quel message qu'est-ce qu'ils vivent ah on a des gens qui quittent leur croyance limitante qui sont en train de travailler dessus et qui travaillent aussi sur l'illusion de la séparation c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais séparés même s'il y a des moments où on sent moins l'autre donc oui les guides sont là j'étais moi c'est Jésus donc voilà Jésus, Arduna j'en ai plusieurs j'ai des guides principaux et des guides on va dire pas secondaires mais des guides qui sont moins souvent là ça dépend ce que j'ai à travailler ils se présentent des fois c'est marrant c'est souvent quand je travaille sur les autres ça dépend ce que je fais et aussi sur les autres bon oui nous avons bien un duo qui est en pleine guérison émotionnelle qui est en pleine qui est en pleine travail qui est fait là en ce moment par ceux du haut vous êtes en pleine épuration du lien il y a quelque chose qui est très voilà le fait d'épurer vous savez épurer ça fait partie de la libération c'est par période aussi on a l'impression que ce sont des résurgences de nuit noire de l'âme parfois ça peut être le cas mais en tout cas voilà l'épuration ça peut durer 2-3 jours c'est un eau karmique la plupart du temps ça peut être activé par l'un comme par l'autre il y a des choses que vous vivez dans votre vie que vous avez vécu dans la vie d'avant ou dans les vies d'avant parce qu'il y en a plein que vous avez peut-être vécu en commun et du coup voilà ça fait dépasser ça fait ça épure voilà ça porte bien son nom alors des fois c'est pas terrible physiquement c'est compliqué ça peut être à des périodes d'ailleurs énergétiquement très fortes comme les portails comme les pleines lunes les nouvelles lunes aussi on n'est pas épargnés c'est bientôt la nouvelle lune c'est la semaine prochaine donc voilà vous êtes vraiment parfois chamboulés bousculés même parfois très fort même la polarité inconsciente mais elle ça rend pas compte mais voilà il va y avoir des symptômes physiques chez lui beaucoup la polarité consciente c'est un peu différent au bout d'un moment elle sait elle sait que c'est ça donc elle se repose voilà elle prend la vague énergétique comme je vous l'ai dit elle surfe dessus et elle laisse voilà mais au début on fait pas ça mais il faut se reposer voilà si ça vous arrive vous savez pas trop si vous avez des symptômes physiques c'est un peu trop important vous allez chez votre médecin voilà il n'y a pas de mal au contraire il faut toujours circonscrire ce qui vous arrive et prendre conscience après évidemment si vous prenez des médicaments et que ça passe pas les symptômes c'est situé ailleurs donc là il faut peut-être trouver d'autres thérapies et il y en a plein d'autres il faut juste peut-être essayer des choses et puis se rendre compte donc là comme je vous disais on a bien un duo qui est en train de guérir qui est voilà ces épurations elles mènent d'ailleurs à la guérison émotionnelle transgénérationnelle karmique on a bien quelqu'un une des deux polarités est en train de changer de regard grâce à ses guides grâce il y a vraiment une histoire de fin de cycle c'est quelqu'un qui est en pleine évolution là il y a une prise de conscience il y a vraiment quelqu'un qui est en pleine conscientisation et qui prend le temps pour le faire qui est d'ailleurs incité par ses guides sans doute à le faire peut-être même qu'on l'a bloqué un peu vous savez des fois quand vous ne faites pas ce qu'il faut que vous allez à l'extrémité on vous bloque l'univers vous bloque d'une façon ou d'une autre ça peut être un accident physique ça peut être une dépression un burn-out etc tout ça c'est des fins de cycle c'est fait exprès pour vous faire travailler pour vous faire réfléchir à votre vie est-ce qu'elle correspond à ce que vous voulez vraiment etc etc il y a eu un dépassement de limite quand vous avez ça et là c'est quelqu'un qui a pris le temps de travailler ça qui a sans doute vraiment été arrêté sur son parcours pour faire ça et qui conscientise des choses l'autre personne elle est plutôt dans le fait d'être fière d'avoir dépassé ses croyances limitantes il y avait une histoire karmique quand même là je vois il y avait quelqu'un qui était vraiment attaché à quelque chose c'est pas trop à quoi là c'est pas très clair mais c'est pas grave ça viendra après c'est pour ça qu'il y a d'autres oracles mais quelqu'un qui prend conscience que oui elle a bien travaillé sur le karma elle a bien travaillé sur l'aspect karmique de la relation elle a le droit d'en être fière il faut vraiment en être fière parce que ça a fait changer d'étape le lien ça fait ça quand vous libérez le karma commun et le karma familial quand c'est lié à une famille spirituelle vous avez cet aspect de vous dépasser une étape vraiment c'est pas seulement un nœud karmique c'est une étape dans le lien il y a la conscience la guérison l'épuration la purification etc il y a beaucoup d'étapes qui peuvent être très fortes et très compliquées à gérer mais quand il y a eu la libération karmique vous basculez vraiment dans autre chose c'est beaucoup plus zen beaucoup plus vous êtes en paix d'ailleurs c'est ce qui travaille là on est dans la reconstruction et le lâcher prise donc c'est vraiment vous voyez comme vous êtes vraiment dans le lien vous savez qui est qui ce que vous avez fait ce que vous n'avez pas fait pourquoi etc vous ne mélangez plus la matière avec le spirituel vous savez que c'est l'aspect spirituel qui est le plus important et donc vous lâchez voilà vous avez lâché sur tout ça et vous avez compris que grâce à tout ça vous vous êtes reconstruit il y a vraiment là j'ai des 8 partout et des 10 donc je ne vous dis pas c'est vraiment on est dans une étape franchie dans une fin de une fin d'étape une fin de chapitre je le dis souvent mais c'est vraiment ça qui est ressorti là et j'ai des 8 donc il y a vraiment une grosse libération karmique sur le lien que vous en soyez conscient ou non d'ailleurs ça ça peut arriver aussi on peut libérer karmiquement sans savoir parce qu'on dépasse les nœuds karmiques qui nous ont été présentés dans la vie dans la matière et on a pris d'autres décisions on s'est respecté et oui donc là j'ai des énergies de pardon qui arrivent alors là ce que je ressens aussi c'est qu'en guérissant son enfant intérieur votre autre ressent ce que vous ressentez il a calmé son mental donc du coup voilà il se met à ressentir plus ce que vous vous faites ce que vous vous ben oui donc on a des liens d'âme sœur là dans ce que je suis en train de dire les âmes sœurs qui sont très très alignées qui sont très vous pouvez vous ressentir pas forcément aussi loin que les flammes jumelles mais vous pouvez vraiment vous ressentir quand vous êtes pas très loin vous êtes là voilà en proximité oui vous vous ressentez vous n'en avez pas forcément conscience d'ailleurs parce que les âmes sœurs ont moins de conscience que les flammes jumelles mais vous pouvez comprendre des choses si vous êtes flammes jumelles et âme sœur c'est à dire si vous avez les deux parce que ça arrive d'avoir les deux quand vous avez eu des vies en commun vous étiez âme sœur les flammes jumelles vous pouvez avoir des vies en commun mais pas autant que celles que j'ai pu voir donc voilà il y en avait beaucoup beaucoup donc je pense qu'il y a un lien d'âme sœur supplémentaire où ça apporte un autre nom mais l'étiquette est peu importante ce qui compte c'est ce que vous avez fait concrètement dans la matière et spirituellement donc les liens peuvent être communs allez quel message c'est marrant je viens de dire un truc ça ressort c'est fou ça bon presque toute notre bon ben là j'ai une idée de voilà il y a des gens qui ont leur don qui augmente on a quelqu'un qui bon j'ai bien les flammes jumelles qui ressortent ainsi que la fusion la réunion bon le fait que l'un de vous deux est sur son chemin en lien avec vraiment sa mission divine donc sa mission d'âme écoute à nouveau son intériorité il y a vraiment cette idée là eh bien ça rapproche les deux ça rapproche le duo il y a vraiment cette idée de fusion alors pour l'instant 5D mais a priori ça descend dans la matière là puisqu'on a bien cette idée que maintenant les deux sont bien dans leur incarnation c'est à dire que sont conscients de ce qu'ils ont à faire dans cette vie là alors la majorité du temps vous en avez qu'un qui fait ça au début puis après vous avez les deux et quand les deux le font il y a l'alignement et la fusion possible donc la réunion et la fusion des fois la fusion se fait avant parce que ça dépend vraiment de la longueur de votre parcours la fusion peut être faite en fait ce qui est étrange d'ailleurs dans ce que je vous dis mais c'est vrai c'est un peu bizarre et là vous avez des gens qui vont vraiment avoir des dons liés à la nature liés à la guérison qui voient les âmes c'est à dire qui bon j'ai une histoire de passeur d'âme donc le passeur d'âme c'est aussi celui qui ouvre le chemin pour les âmes qui remonte qui montre aussi aux autres c'est à dire qui élève les consciences autant en forme d'âme qu'en entre-humain là on a des gens qui ont beaucoup de ressentis donc la clairsentience c'est les gens qui ressentent donc sans doute un qui ressent encore plus et l'autre qui commence à ressentir vraiment parce qu'il a retrouvé cette connexion avec lui-même avec son âme avec son essence divine c'est à dire qu'il a accepté il est sorti du mental il a accepté d'être ce qu'il est son vrai lui et de le mettre dans la matière c'est à dire de faire cette mission ce qu'on a l'âme le respecter en fait on a vraiment cette idée c'est marrant parce que c'est vraiment la sensation que c'est la suite de la violence que je vous ai faite la semaine dernière c'est très ouais c'est la sensation que j'ai alors il a dû y avoir quelque chose d'assez fulgurant oui bah oui je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas eu le choix d'accepter que d'accepter l'amour qu'il ressent pour vous en quelque sorte c'est tellement grand qu'il n'y a plus de barrière possible en fait il est c'est quelqu'un qui vient de vivre quelque chose de très important de très perturbant sans doute qui là est conscient en fait de la son ça a amené beaucoup de changements là j'ai rien que deux cartes de changements j'ai le changement positif changement et progrès et gratitude juste après donc vous imaginez et je vais vous dire les cartes c'est très drôle bon l'oracle des sorcières il y a des petits messages à la fin bon moi c'est beaucoup les images qui me portent mais là c'est tellement flagrant que je peux pas faire autrement que de vous le dire là j'ai leçon de vie transforme et change changement et progrès changement positif et gratitude et en dos de deck c'est accepte l'amour elle est bonne non j'ai rien besoin de vous dire plus qu'est-ce que vous en dites je pense que vous pouvez faire le truc tout seul c'est trop bon j'aime beaucoup cet oracle mais là c'est tellement clair que voilà donc a priori le fait d'avoir accepté l'amour dans sa vie n'est-ce pas le vôtre le sien ça a déclenché toute une cascade de changements de transformation dans sa vie dans la matière donc très positif pour lui c'était une vraie leçon en fait il a pris conscience que ce qu'il avait vécu juste avant enfin avant c'était une leçon de vie qu'il fallait qu'il y passe pour comprendre tout ça parce que sinon il aurait sans doute pas compris tout ça il y a vraiment cette idée parfois il faut ça moi j'ai des gens beaucoup qui m'ont dit mais si j'avais pas vécu ça jusqu'à cette extrémité là peut-être que j'aurais pas compris ben voilà parfois il faut ça et là c'est quelqu'un qui est dans la gratitude de ça qui comprend mais grâce à l'amour qu'il ressent là c'est très 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 fort c'est ça regardez cette belle carte c'est magnifique il y a de la passion quoi là regardez c'est beau ça explose partout et là en dessous il y a la magie du feu donc vous voyez la passion elle est là et c'est costaud je pense que vous savez c'est un peu comme quand vous avez laissé un barrage pendant longtemps longtemps ben quand le barrage il cède vous comprenez bien ce que ça fait ben voilà c'est quelqu'un qui est submergé par ce qui lui arrive même si finalement il se rend compte que c'est une énergie magnifique voilà et c'est quelqu'un qui écrit tout ça qui met des mots sur tout ce qu'il dit qui a compris qu'il fallait qu'il mette des mots parce qu'il fallait qu'il les exprime d'une manière ou d'une autre ouais qui comprend voilà la conscientisation elle est là c'est très clair mais qui prend soin de lui c'est à dire qu'il a compris aussi qu'il ne pouvait pas faire les choses s'il ne prenait pas soin de son corps physique de son corps émotionnel ouais ben oui regardez la libération c'est quelqu'un qui est à fond qui se libère de plein de choses voilà oh là là libération pour aller sur le bon chemin l'incarnation de tout à l'heure qui retrouve la paix c'est sans doute un sentiment qu'il a cherché toute sa vie et qu'il ne trouvait pas mais normal quand on n'est pas sur le bon chemin c'est logique quelqu'un qui a la foi voilà quelqu'un qui a retrouvé une clarté d'esprit avant la carte est tombée je vais juste la ramasser ben voilà quelqu'un qui est en train d'écrire tout ça qui est en train d'écrire tout ce qu'il ressent toute sa transformation là qu'il est en train de vivre il l'écrit parce que peut-être c'est quelqu'un qui aime écrire et que c'est son canal aussi vous savez on a chacun des canaux d'expression moi j'ai beaucoup beaucoup écrit aussi parfois j'ai cette capacité de pouvoir dire ce que je ressens très très vite et très facilement enfin je peux le dire ou l'écrire ça dépend mais c'est vrai que c'est c'est une faculté donc si vous l'avez n'hésitez pas c'est très parfois on va se rendre compte qu'on va écrire quelque chose et on relit et on dit ah tiens c'est marrant alors voilà vous voyez il y a des choses comme ça c'est comme la verbalisation le fait de voir un thérapeute aussi de verbaliser tout haut ce qu'il y a dans notre tête et bien ça change tout c'est la même chose de mettre des mots sur ses ressentis ça peut être verbal comme à l'écrit vraiment et c'est très important je pense de le faire parce que ça met à jour des choses que vous ne pouviez pas forcément vous rendre compte vraiment quand on se relie ou quand on a de l'écho le fait de s'entendre le dire en psychologie on s'appuie beaucoup là-dessus vous vous doutez moi je travaille beaucoup comme ça avec les personnes que j'accompagne le fait que vous disiez et que vous vous entendiez le dire rien que ça c'est une prise de conscience et ça c'est quelque chose qui est très fort très puissant sur votre inconscient votre inconscient vous fait dire des tas de choses vous ne vous rendez pas compte parfois mais voilà votre mental il ne peut pas toujours lutter contre ça l'inconscient c'est 80% de votre cerveau quand même donc voilà votre mental c'est les 20% mais dans votre mental il n'y a que l'ego l'ego blessé il est tout petit il est à la base en vrai mais il prend trop de place c'est juste ça il faut le remettre dans sa place et voilà là vous avez quelqu'un qui va réussir à verbaliser ce qui lui arrive peut-être à vous ça veut dire que peut-être il y aura une communication ou il y aura quelque chose mais en tout cas il va le faire pour lui en premier et c'est bien ce qui compte c'est qu'il fasse les choses pour lui qu'il retrouve la foi dans son âme dans son esprit c'est quelqu'un qui sans doute avait beaucoup de doutes beaucoup de ben s'il était voilà c'est quand on dit qu'on se libère c'est qu'on se libère de quelque chose de quelqu'un donc c'est quelqu'un sans doute qui était emmené vers des doutes tout le temps du coup il s'est libéré de ça il s'est retrouvé sur son bon chemin et il a retrouvé une clarté d'esprit et de coeur et ça fait ça tout le temps quand vous apaiser votre coeur pardon c'est ça mais avant d'apaiser le coeur il faut apaiser le mental il faut guérir son ego donc voilà c'est quelqu'un qui a fait tout le trajet qu'il fallait pour retrouver la paix et donc quand on retrouve la paix le coeur il est apaisé et vous êtes aligné là après avec votre esprit donc vous pouvez écouter votre coeur là c'est très clair les messages et enfin après bon vous allez me dire elle parle trop facilement ben oui mais c'est parce que je médite vous le savez il y en a plein ma playlist de méditation allez les faire soyez curieux essayez c'est tout un apprentissage la méditation ça se fait pas comme ça ça atterrit pas comme ça dans mon panier c'est venu ça fait 15 ans quand je médite donc il y a un moment voilà j'ai pas toujours médité comme je médite maintenant le mental a parfois été très très là mais c'est pas grave ça a apaisé mon corps ça a calmé beaucoup de choses vous savez les endorphines ça a une vraie action dans votre cerveau donc c'est très important que vous puissiez le faire vraiment après il y a des gens qui font du sport beaucoup de sport pour avoir ça moi j'ai pas besoin pas trop le sport ça vous avez moi je fais du tai chi c'est tout j'ai pas mal mais c'est ce que j'ai besoin vous savez votre corps il vous le dit après le principal c'est que vous trouviez chacun votre canal et votre façon d'apaiser votre mental voilà c'est vraiment cette idée c'est tout je ne cherche pas à vous initier à tout prix à la méditation bien que je sache moi personnellement que c'est magnifique dans cette playlist que j'ai de méditation là vous avez une vidéo sur la pratique et l'explication cherchez là et vous saurez mieux voilà j'explique beaucoup de choses regardez là voyez ce que ça vous parle si ça vous parle voilà tout simplement et puis essayez c'est vraiment un apprentissage il y en a plein et pour les parcours d'âme en plus j'ai vraiment fait cette playlist enfin cette playlist elle est faite pour vous elle est voilà c'est la mienne c'est celle que j'ai utilisée c'est celle qui m'a parlé et j'ai vraiment voulu construire cette playlist pour les flammes jumelles et pour les liens d'âme en général mais les gens qui ne sont pas en liens d'âme peuvent tout à fait l'utiliser il n'y a aucun souci allez quel message pour la polarité consciente aujourd'hui qu'est-ce qu'elle dit qu'est-ce que vous vivez qu'est-ce qui vous arrive oh c'est beau oh c'est beau bon ben on a une polarité consciente qui atteint son fumier de l'insacré ça y est c'est fait elle y est elle a lâché prise sur le fait que son autre soit présent ou pas il y a bien cette idée d'avoir lâché là-dessus d'avoir atteint son unicité donc là elle est vraiment active sur le lien consciemment elle a récupéré vraiment ça alors là il y a des gens qui disent complétude moi je n'aime pas trop je dois avouer je ne sais pas pourquoi parce que pour moi on est complet même tout seul alors oui enfin il y a cette idée de enfin je ne sais pas comment vous dire ça pour moi on n'est pas incomplet d'accord c'est pas ça le problème à l'intérieur de nous c'est qu'on est morcelé est-ce que vous comprenez la différence n'hésitez pas à me poser des questions sur les commentaires ou par mail s'il y a des choses que je dis que vous ne comprenez pas bien n'hésitez pas non plus à prendre des notes si vous avez des questions je suis là enfin je réponds quand j'ai le temps mais n'inquiétez pas je suis là j'ai comment dire très peu de contraintes dans ma vie je ne m'en impose pas du tout en fait c'est pas bien ben si c'est bien c'est comme ça qu'il faut faire j'ai aucune contrainte si je n'ai pas envie de faire un truc je ne le fais pas ça fait très longtemps que je suis comme ça je désespère d'ailleurs beaucoup de gens autour de moi c'est pas grave j'aime bien ça montre l'exemple donc voilà pour moi on n'est pas incomplet on est entier tout le temps mais on est morcelé et on n'accepte pas certains morceaux l'unicité c'est le fait de réassembler de refusionner tous vos morceaux en vous voilà d'accepter tout les parts d'ongles les parts de lumière vous savez que j'en parle souvent ça c'est pour moi c'est l'unicité c'est le fait d'être un mais de tout accepter dedans voilà et ça ça permet d'accéder au couple sacré c'est à dire que là le lien sacré il est là et c'est ça qui fait que votre autre quand il sent cette vibration d'unicité venant de vous lui peut s'activer c'est comme ça que ça marche je vous avais toujours dit le lien c'est par vibration plus vous vibrez haut alors c'est pour ça vous voyez c'était drôle les inquiétudes dont je vous ai fait part tout à l'heure c'était de l'ego ça encore mon petit côté sauveur toujours là vous savez on lutte tout le temps on est vraiment en observation de son ego jusqu'à la fin ça ne faut pas rêver mais ça m'a permis de savoir aussi où j'en étais déjà à ce moment là mais voilà grâce à la vibration d'unicité qui traverse le lien et qui va vers lui à ces taux vibratoires que vous atteignez parce que quand on atteint l'unicité on grimpe on le dit pour vous donner une idée un humain en forme en bonne santé il est à plus de 9000 d'accord un humain moyen qui est en forme qui fait du sport tout ça il est à 15000 quand on commence à être en éveil on peut être entre 20 000 et 30 000 quand on pratique dès qu'on a des pratiques spirituelles comme la méditation comme on se fait faire des soins énergétiques etc on devient soi-même peut-être thérapeute énergétique là on peut aller jusqu'à 35 000 quand on pratique la méditation quotidiennement on peut aller facile jusqu'à 40 000 dès qu'on a des capacités médiumniques et qu'on fait par exemple des voyages chamaniques comme moi par exemple on fait vraiment beaucoup de choses là on peut facilement aller jusqu'à 50 000 55 000 et quand on est maître c'est à dire qu'on est passé dans la maîtrise de certaines choses au niveau énergétique maître Riki enfin voilà mais avec la dimension de l'éveil spirituel derrière parce que moi j'ai croisé des maîtres Riki qui n'ont pas d'éveil spirituel donc c'est un peu le space mais c'est comme ça j'en ai croisé c'est terrible mais voilà c'est pas grave c'est leur chemin a priori ils ont commencé par l'énergie au lieu de commencer par la spiritualité c'est un chemin c'est une façon d'y arriver aussi il y a plein de chemins pour arriver à l'éveil et le mental est très puissant vous le savez je le dis souvent donc il suffit que vous ayez commencé quelque chose et le mental vous a rattrapé et voilà et vous ne faites pas les liens et d'un coup vous revenez en arrière donc là après avoir eu un taux vibratoire parfois très haut vous redescendez et ça ça arrive vraiment on peut bon vous redescendez pas forcément très bas le corps physique peut avoir du mal à s'habituer au taux vibratoire qui monte donc soyez bien aligné là-dessus soyez bien conscient de ce qui se passe quand ça arrive mais généralement quand votre taux vibratoire augmente vous êtes conscient donc là voilà nous avons quelqu'un qui reçoit de l'autre côté une vibration d'unicité une vibration très haute très haute fréquence et là ça active autre chose là ça fait j'ai la carte abracador donc pour vous dire ça active des énergies de retrouvailles des énergies d'attractions très très puissantes vous rayonnez quoi donc vous vous l'attirez très très fort là il y a vraiment quelque chose je vous parlais de sexualité sacrée tout à l'heure c'était la première carte donc voilà il y a vraiment cette idée de le lien il est là il est purifié il est guéri j'irai jusque là je pense qu'on peut le guérir après il y a des choses à faire ensemble donc là il y a vraiment cette la polarité consciente elle est dans une elle est libérée de plein de choses parce qu'elle est dans la gratitude elle comprend que son parcours c'est tout ce que c'est tout le bien qui lui est arrivé depuis la reconnexion du parcours c'est magnifique c'est positif c'est une élévation spirituelle c'est tout ce que vous voulez et elle est dans son féminin sacré la porteuse de mémoire je vous le dis quand même le féminin sacré c'est elle qui porte la mémoire alors dans les vieux liens c'est à dire dans les liens qui ont été reconnectés avant 2015 vous étiez de dominante yang cherchez si vous ne savez pas ce que ça veut dire je ne vais pas vous faire un cours sur la médecine chinoise sur la philosophie chinoise mais au bouddhiste le yang et le yin c'est très différent mais tous les chasers ne sont pas yang chasers yin et il y a des runners yang et des runners yin d'accord donc ne soyez pas figé sur les noms parce que c'est ce que j'essaye de vous dire depuis que je fais l'évidence c'est la polarité yin ou yang qui compte pas le chaser ou le runner et c'est donc ça pour ça il faut déterminer c'est très précis en bouddhisme en bouddhisme pardon et c'est la conscience ou non du lien qui compte voilà en tout cas pour moi après quand vous êtes deux à être conscient il y en a toujours un qui a été conscient en premier voilà et l'autre qui est venu très vite alors là a priori notre polarité inconsciente est en train de se libérer de se séparer de quelque chose soit d'un lien soit d'un travail enfin voilà d'un truc pas cool quoi voilà et c'est quelqu'un qui se rend compte en effet vous êtes toujours là vous êtes dans cette conscientisation du lien la séparation peut-être entre vous deux le pèse énormément ouais il y a bien cette idée de pardon qu'on a eu tout à l'heure il demande pardon après il n'y a pas de pardon à demander puisque de toute manière c'était le chemin alors oui peut-être qu'en effet sur le parcours il y a eu un peu de mal il y a eu ce genre de choses mais bon voilà il est conscient que vous êtes sa chance il est vraiment conscient alors là il est vraiment il est très centré sur vous peut-être pas forcément voilà mais bon c'est pas grave c'est ce qui l'aide vous devenez son guide là quelque part il vous demande de croire en lui il y a bien cette idée il reçoit tous les messages les synchronicités il travaille vraiment sur lui beaucoup c'est pas simple pour lui ben oui il a vraiment ouais il doit sortir de la blessure d'injustice elle ressort là c'est c'est quelqu'un qui décide là il est vraiment dans dans le choix entre son âme et son égo il n'a pas encore compris qu'il fallait intégrer l'un dans l'autre que quand on guérit son égo ben son âme elle peut l'intégrer à nouveau parce que c'est quand même l'âme qui dirige je vous le rappelle si vous n'aviez pas d'âme ben vous seriez un corps mort voilà pour être cash sans énergie il n'y a pas de corps donc cesser de croire que vous êtes un corps avec une âme c'est l'inverse vous êtes une âme avec un corps pour ceux qui n'avaient pas encore compris voilà je remets les pieds dans le plat mais c'est vraiment ça et c'est pas une histoire de croyance c'est une histoire d'énergie c'est quelqu'un qui a peur que le temps soit passé il y a un peu cette idée là il est encore dans cet égo où il croit qu'il n'a pas réduit beaucoup de temps il y a un petit peu ça mais bon voilà ça le pousse au cul en même temps donc quelque part c'est peut-être pas plus mal s'il a du taf à faire il doit le respecter de toute manière que ce soit égotique ou non la raison bon il y a un moment voilà si ça le pousse c'est très bien il va se rendre compte voilà au fur et à mesure de la guérison il va se rendre compte que c'est pas que c'est la motivation pour le faire n'est pas que égotique donc voilà ça va venir il y a un moment de toute manière d'ailleurs quand on est poussé à guérir souvent c'est égotique quand même il faut le savoir mais c'est pas grave puisqu'on va apaiser cet égo donc c'est très bien il n'y a pas peur il n'y a aucun bon chemin ou mauvais chemin le principal c'est de le suivre et c'est de guérir allez qu'est-ce qu'il nous dit le livre il a encore pas mal de peur mais bon c'est normal je pense que notre polarité inconsciente là a peur peur de perdre l'autre mais bon il va en être conscient donc il y a quand même cette idée d'abondance dans le lien donc on va voir où ça nous mène qu'est-ce que ça dit allez je vais raconter moi qu'est-ce qu'il y a pas oh c'est très beau bon là on a quand même une danse des flammes qui s'arrête c'est ce que je vois en fait il était dans la danse des flammes parce que il y a un des deux qui maintenait en fait vous savez le fait de de revenir de repartir et de se sentir attiré mais en même temps être en répulsion par rapport à l'autre parce que c'est la peur et là on a quelqu'un qui était en pleine défiance karmique par rapport à ça et donc qui vivait ça très mal il y avait une vraie c'est des gens qui ont pu avoir des symptômes physiques très important une dissonance carrément cognitive vous savez où vous avez vous savez et puis vous voulez pas enfin c'est il ya vraiment une idée les deux cerveaux là ils ont carrément séparé il y en a un qui tape sur l'autre avant voilà c'est pas très cool quand on vit ça moi j'ai eu une période comme ça de défiance où j'ai eu vraiment des foudres karmique de toute manière on m'a vraiment remis dans le lien alors que je cherchais à fuir par tous les moyens j'ai même fait des tas de rituels des tas de trucs c'est vraiment pas cool mais j'ai eu des sacrés retours et j'ai su après que c'était ça parce que évidemment je pourrais me dire non tu l'as inventé non 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 j'ai eu vraiment le message très clair que c'était vraiment ça et là bien c'est quelqu'un qui a compris que c'était vraiment pour s'échapper qu'il faisait ça c'était et il a préféré des liens extérieurs à votre lien parce que c'était plus facile parce que c'était une zone de confort même si c'était pas forcément très confortable en fait en vrai donc il a compris ça donc il est sorti de la défiance karmique et du coup ça fait sortir de la danse des flammes c'est quelqu'un qui va plus être en fuite qui a retrouvé vraiment un équilibre émotionnel qui est sorti du manque de confiance en soi qui est sorti de des masses car il y a vraiment cette idée de ne plus avoir de boulet là vous savez de de plus être attaché à cette sphère extérieure là il en sort en fait du coup il oui il a travaillé vraiment sur son mental il y a une vraie libération et guérison émotionnelle on l'a vu tout à l'heure c'est très important et quand il fait ça il faut que vous compreniez que quand vous en arrivez là vous guérissez vraiment consciemment que vous prenez conscience de tout ce que vous avez mis en place dans votre vie avant qui était de l'auto sabotage cet échappatoire ces dépendances que vous pouviez avoir avec la sphère extérieure et bien vous travaillez aussi sur le transgénérationnel d'ailleurs vous êtes souvent là pour ça le fait que vous vous guérissiez et bien ça vous fait sortir de plein de choses et ça guérit votre transgénérationnel c'est à dire votre lignée votre lignée familiale et ça c'est très important de prendre conscience de ça que plus vous vous allez guérir plus vous guérissez au dessus et plus vous guérissez en dessous d'accord et le fait de guérir au dessus ça guérit vos parents et en même temps ça peut guérir vos frères et soeurs et donc du coup ça redescend encore dans vos neveux nièces etc et c'est très très flagrant enfin personnellement je l'ai vécu de l'intérieur ce qui est très particulier moi ça a eu des retentissements direct sur mon père sur ma fille sur mes frères sur leurs enfants et ça c'est quelque chose de très enfin si vous le vivez pas vous pouvez pas y croire quoi voilà et mais plus vous montez plus vous faites monter les autres vraiment et ce qu'il faut comprendre aussi si vous êtes flammes jumelles et que vous en êtes convaincu c'est que vous avez un impact et vous devez avoir un impact en premier lieu sur vous même sur votre famille sur votre entourage immédiat vos amis vos voisins voilà c'est comme une onde dans la mare vous voilà vous êtes le pavé qui tombe dans la mare il ya une onde déjà vous êtes le pavé parce que vous êtes quelqu'un de différent je pense que la plupart d'entre vous enfin voilà vous pouvez me le confirmer n'hésitez pas à le confirmer en commentaire mais voilà vous avez sept impacts énergétique et du coup transgénérationnel et également du coup parmiques voilà tout ça c'est vous faites parfois sans conscience c'est pas grave d'accord évidemment plus vous allez avancer plus vous vous rendrez compte que vous ferez en conscience et c'est très bien parce qu'il faut aussi faire en conscience mais ça c'est plus loin dans le parcours mais c'est pas grave c'est vraiment bien si il faut vous continuez à faire même si ça peut avoir des des conséquences compliquées vous pouvez avoir des représailles vous pouvez avoir des des oui vous allez peut-être avoir des liens qui vont se couper c'est pas grave mais vous aurez fait votre taf parce que vous aurez impacté sur ces personnes là donc à un moment donné ces personnes là vont pouvoir avoir un déclenchement d'éveil vont pouvoir et moi j'ai des tas de gens du passé sur qui j'avais eu un impact très fort qui sont revenus à un moment donné mais beaucoup si vous aviez ça se compte par dizaines c'est dément et dans ces personnes là j'avais des liens d'âme de ma famille spirituelle donc là quand vous aurez fini de faire ça dans le lien et ça ça va se faire vraiment très très vite là vous allez avoir le la conscience de votre mission commune mais je venais d'en parler c'est très drôle donc il ya bien cette idée d'être inspiré par rapport à cette mission d'âme que vous menez à deux même si vous faites séparément c'est pas grave après sauf souvent vous allez vous rendre compte surtout si vous avez une longue séparation moi je m'en suis rendu compte comme ça qu'en fait on a eu la même mission c'était très bizarre on l'a fait différemment on n'a peut-être pas fait le même métier mais on a impacté de la même façon d'un grand nombre de gens et c'est très particulier quand on en parle ensemble après ou qu'on s'est en échange ces niveaux là on a vécu ça de la même façon c'est à dire qu'on avait vraiment cette mission alors peut-être qu'il y en a un des deux qui l'a perdu à un moment ou qui a perdu l'intérêt ou qui parce que la matière nous rattrape toujours mais mais cette mission elle est commune alors ça peut être de la transmission ça peut être la guérison voilà chacun va trouver le biais qui va bien mais c'est ça va être l'artistique aussi un vraiment mais c'est très important que vous puissiez comprendre ce qui est en commun dans votre parcours alors il y a souvent une notion d'aide en sortie du sauveur mais une notion d'aide voilà ça c'est souvent ça revient souvent les femmes jumelles alors tout dépend de quelle famille d'âmes vous faites partie parce que les femmes jumelles dans toutes les familles d'âmes et voilà tout dépend à vue de le déterminer après moi je sais que mes régressions dans mes vies intérieures m'ont confirmé ma famille d'âmes il n'y a pas photo c'est même assez perturbant presque d'avoir été presque tout le temps dans les mêmes familles d'âmes mais bon c'est tout ça fait partie du chemin aussi après vous pouvez aussi faire partie de deux trois femmes d'âmes différentes moi c'est mon cas mais voilà ça vous fait quand même souvent elles sont proches quoi alors notre polarité là inconscient du lien comment elle va réagir là dans les semaines qui viennent comment ça va se manifester dans la matière racontez-nous un petit peu qu'on ait un peu du concret ce qui va se passer histoire d'avoir un aperçu quand même ou des messages comme ça si ça arrive évidemment vous nous le dites vous nous ferez des commentaires rétroactifs moi je les laisse donc ça ne me gêne pas j'ai accès à tous les commentaires de toutes mes vidéos vous pouvez mettre des commentaires même sur une vidéo que j'ai publié l'année dernière il n'y a pas de problème je le verrai ça fait bien quand on administre sa page c'est fait pour donc n'hésitez pas mais comme je le dis toujours vous pouvez aussi m'envoyer un mail directement même trouver mon numéro tout est sur le site donc vous pouvez m'envoyer des sms vous m'appelez pas c'est la seule chose qu'il faut pas faire puisque j'ai quasiment jamais mon téléphone voyez là je l'ai parce que je suis en train de filmer mais je vais pas y répondre pendant que je filme vous évitez donc voilà vous allez peut-être entendre les sonneries peut être marrant je les vois pas mais voilà puis n'ai jamais mon téléphone quand je suis en soins etc donc envoyez moi des messages c'est beaucoup plus simple je les traite dès que j'ai du temps et je place les rendez-vous au fur et à mesure alors par mail ça marche pareil vous pouvez passer par tout le biais qui vous semble le plus facile tout comme si vous avez envie vous pouvez aussi aller sur ma page facebook où il y a la possibilité de réserver les rendez-vous comme ça vous voyez si j'ai des plages parce que moi je le tiens vraiment très à jour donc vous voyez si j'ai des plages disponibles faites attention au temps que ça doit durer ça c'est toujours expliqué il y a la liste des services il y a tout ça donc vous pouvez aller voir toutes les infos sont là qu'elles soient dans mes postes donc dans l'onglet communauté de la si vous êtes abonné dans l'onglet communauté il ya plein de renseignements il y a même des clients aussi je crois que j'ai publié un mois avec elle mais tout y est il suffit de chercher dans les messages que j'ai pu mettre voilà vraiment tout y est tout est aussi dans dans la playlist thérapie énergétique où vous allez pouvoir avoir tout tout le détail de ce que je fais vous allez avoir le massage énergétique le massage tantrique les soins énergétiques l'hypnose régressive vous allez avoir plein de choses dessus les ateliers aussi que je propose n'hésitez pas à revenir vers moi ensuite puisque parfois je fais des groupes parfois je n'en fais pas des fois j'ai pas assez de monde alors je peux pas en faire donc c'est un peu chiant mais je peux le faire aussi en individuel donc il n'y a vraiment pas de souci n'hésitez pas Soyez curieux Voyez ce que je peux faire pour vous et puis après soyez actif si ça vous parle et bien prenez rendez vous voilà c'est simple qu'est ce que vous avez à perdre mais on a bien cette idée que votre autre la polarité inconsciente est en train de vraiment travailler sur sa santé sur son alignement sur c'est quelqu'un qui retrouve une énergie assez incroyable ça le fait revenir vers vous là il y a vraiment cette idée de réunion qui est là là en plus pour moi c'est dans la matière c'est vraiment c'est quelqu'un qui est guidé pour faire ça il a des grandes énergies de pardon il veut vraiment vous demander pardon enfin le fait je pense qu'il prenne conscience de qui vous êtes réellement dans sa vie depuis le temps peut-être aussi si ça dure depuis longtemps c'est quelque chose qui l'a beaucoup chagriné pour pas dire plus mais bon voilà vous êtes son étoile quoi et il est guidé en permanence pour ça je pense que voilà c'est le cadeau de sa vie de se rendre compte de ça oui c'est quelqu'un qui a vraiment son enfant intérieur qui lui parle évidemment son âme et il est très fidèle à votre lien il a encore peur de se faire rejeter mais je pense que ça fait partie aussi du chemin ça c'est ce qu'il doit dépasser pour pouvoir revenir bah oui il y avait cette idée de dépasser aussi les dépendances pour se réconcilier avec vous mais vous vous l'avez fait alors du coup bah il peut maintenant en fait tant que vous ne dépassiez pas cette dépendance il ne pouvait pas revenir et oui donc oui il y a des choses quand même qu'il ne vous a pas dit qu'il aimerait bien vous dire plein de choses bah oui c'est la justice c'est la justice sur votre lien c'est la justice divine oui il a quand même cet espoir de pouvoir vous le dire il s'est transformé dans ce but là waouh et on finit par la source quand même bon là il y a vraiment un truc assez phénoménal je pense qui est en train de lui arriver qui le pousse qui le pousse à sortir de ses illusions sortir de son... là il est en train de faire ça vraiment c'est très beau, très clair il est... il revient vers vous là c'est vraiment... c'est... waouh trop beau je suis très émue je pense que j'ai un petit message perso là dans l'histoire donc ça me perturbe un peu mais c'est pas grave laisse-toi perturber Nathalie tu aimes bien en fait t'aimes ça la fille qui adore ça en fait allez non mais voilà je pense qu'on a vraiment cette idée de c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup travaillé qui a ouvert les yeux mais qui est... qui a été un peu désastré quelque part de ce qu'il a fait dans votre parcours de ce que ça a pu vous faire comme mal et du mal qui s'est fait à lui-même donc il a vraiment cette idée de pardon c'est pour lui-même et pour vous il vous considère comme son étoile vous êtes vraiment son guide il sait tout ce que vous vous avez fait il n'est pas complètement idiot quand même rassurez-vous donc il sait vous aussi vous avez sorti de plein d'illusions vous êtes extrait de votre zone de confort vous avez fait plein de choses qui sortent de... voilà vous avez un chemin qui n'a pas été simple mais vous l'avez fait avant lui c'est tout et donc il sait ça lui il le sait que vous avez fait ça et il est guidé mais alors d'une force et son enfant intérieur tire je peux vous dire qu'à l'intérieur de lui ça part dans tous les sens enfin il n'a qu'une envie c'est vraiment d'être là et... mais il est très fidèle quoi à ce lien, à votre lien il doit sortir d'une dépendance peut-être au produit peut-être d'une personne enfin voilà il y a quand même cette idée de peut-être travailler encore là-dessus il vous a menti sûrement sur des choses, sur ces dépendances-là mais bon après ça tombe vous le saviez déjà je veux dire des fois il ne croit pas des trucs mais bon voilà il y a des choses que je sais qu'il ne m'a pas dit c'est très drôle d'ailleurs mais bonjour il me le dira ça me fera rire parce que je lui dirais bah ouais tu crois vraiment que je le savais pas enfin bon c'est amusant un peu des fois mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est une parenthèse donc voilà, donc il y a cette idée de... vraiment de justice divine qui arrive, qui est là et qui... qu'il pousse quoi, vraiment qu'il pousse et... là j'ai l'étoile, l'espoir, enfin bon voilà, j'ai les guides et la source, je finis par la carte de la source donc tout est orchestré par la source là c'est vraiment... c'est l'univers qui prend les choses en main vous n'avez aucun contrôle et de toute manière c'est bien comme ça que ça doit marcher s'il y a retrouvailles et s'il y a union-réunion c'est pas vous qui allez décider quand ça va se faire ça va vous tomber dessus même si vous savez des choses en plus, vous voyez, même si vous le savez vous savez des trucs, ça va s'orchestrer vous n'aurez rien compris ça va vous prendre au dépourvu vous allez vous dire, oh putain, pourtant je le savais ça va être drôle non ? moi c'est ça qui m'est bien je lui dis, oh là là, ça va être trop bien ça va vous prendre comme ça, pouf voilà, vous n'aurez rien décidé ça va vous tomber sur le coup de... voilà c'est cool non ? c'est quand même mieux comme ça, vous ne croyez pas ? enfin moi j'adore, j'ai hâte, voilà, juste de me dire ça je me dis, ça peut être très cool ou pas, mais bon mais si, si tout dépend de la façon dont ça peut se faire voilà, ça c'est toujours pareil allez, dernier message concret par rapport à cet autre qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la période jusqu'à la fin de l'année on va dire jusqu'à la fin 2022 qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui regardent la vidéo que va s'il se passer ? voilà, il y a une personne qui s'interroge beaucoup par rapport à votre séparation ah oui, c'est quelqu'un qui avant en fait ne voulait pas se réconcilier avec vous parce qu'il était trop... il n'était pas assez sérieux enfin il était trop superficiel, il n'allait pas au fond des choses donc il ne voulait pas, mais là les choses bougent bon oui, il y avait aussi cette dépendance, vous voyez, elle ressort donc je pense qu'il y avait bien cette idée mais du coup il a travaillé là-dessus donc là, boum, ça s'ouvre d'un coup, on le pousse, évidemment, je vais vous le dire on le pousse vers cet amour véritable qu'il ressent pour vous et que vous ressentez pour lui également ça, c'est... il sait en fait que ça aurait pu être une relation très stable et très belle mais il avait... il était mort de trouille quoi, voilà, à cause de tout ça et... ouais, dans les trois mois, on est d'accord il y aura bien une rencontre dans les trois mois il y a bien cette idée que c'est un lien karmique donc un lien d'âme qui va être très porteur, bah oui, il y a beaucoup de chance qui va être porteur de projets en commun, qui va être... vraiment, il y a plein de choses qui s'annoncent euh... c'est... c'est une nouvelle naissance, hein, dans ce lien avec une grande chance ouais, il va lever les masques peut-être communiquer par rapport à cette séparation on veut dire ce qu'il ressent vraiment ouais, c'est quelque chose qui va vraiment le faire sortir de la... de vraiment sa superficialité le fait de pas aller au bout des choses voilà, là, il y a bien cette idée de le faire c'est encore la justice divine, hein qui lui tombe dessus euh... bon oui, tout ça c'est guidé, hein, évidemment donc oui, il va revenir vers vous d'une façon ou d'une autre il a freiné beaucoup à cause du fait qu'il n'était pas assez sérieux à cause des dépendances qu'il pouvait avoir, etc. mais il est rattrapé, en fait, hein, c'est... le cul entre deux chaises pendant un long moment et puis finalement, mais il est rattrapé il est conscient il a bien... voilà, il a des tas de projets dans la tête qu'il va peut-être enfin oser mettre à jour et il va peut-être... c'est peut-être ça qu'il va vous expliquer en laissant tomber les masques euh... je me rends compte aussi que là, il y a quelqu'un il se débarrasse de quelqu'un c'est un peu bizarre de dire ça, mais... je pense qu'il y a une énergie tierce qui s'est mis à jour il s'est rendu compte de quelque chose une personne qui était très superficielle, justement et qui... qui a retiré les masques voilà, il a compris quelque chose et ça, ça l'a beaucoup fait souffrir c'est ce qui a provoqué le fait que vous communiquiez plus et là, d'un coup, ben voilà, bling, il se prend un truc sur la tête et il avance bon, mais écoutez je pense qu'en effet, plus vous vous vibrez de l'autre côté plus l'énergie tierce qui peut être encore là est mise à jour, vous savez, est mise en lumière parce que votre autre, il ressent ce que vous vous envoyez donc lui, ça bouge chez lui aussi, ça fait élever aussi son taux vibratoire même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut se demander jusqu'à dans quelle mesure ça peut être compliqué pour lui mais en attendant, ça a mis à jour des choses parce que ça ça lui a fait ouvrir les yeux, on l'a vu tout à l'heure dans le jeu juste avant il y a une sortie de l'illusion tout de suite donc c'est vraiment ça, cette idée où il retire les masques mais il a vu quelqu'un aussi enfin voilà, il a vu quelqu'un à travers ses masques et ben oui ça fait ça, c'est logique si nous-mêmes on retire nos masques et on se rend compte des gens qu'on leur masque autour évidemment c'est un peu, d'ailleurs des fois on atterrit moi j'ai vécu plusieurs fois waouh et puis on n'a pas envie des fois votre intuition elle vous crie on vous dit non mais tu le vois pas ou quoi, ou tes yeux ? et puis tu veux pas parce que ton égo il veut pas que t'aies eu tort il veut pas que tu te sois trompé sur la personne il veut pas, voilà et puis ben à un moment vous n'avez pas trop le choix parce que quand votre oeil il est ouvert l'autre il s'ouvre aussi il n'y a pas de retour en arrière quand on ouvre les yeux c'est terrible mais vous pouvez pas les refermer c'est un peu chiant alors il faut peut-être essayer, je sais pas parmi vous quand les yeux sont ouverts, ils sont ouverts ah mais je crois que j'ai trouvé mon titre ça va être ça je crois il ouvre les yeux voilà mais toujours grâce à votre vibration c'est vraiment ça, ça marche comme ça allez dernier message pour clore notre notre petite danse d'aujourd'hui s'il vous plaît il y a un 99, je le rappelle bon écoutez son coeur il n'arrête pas alors j'ai s'écouter voilà écoutez son coeur, écoutez les arbres ça m'éclate quand vous n'auriez pas compris le message je suis mort de rien merci Mélique, vous m'éclatez je vous adore donc, s'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme tu sais, tu sais ce qui est juste pour toi tu sais ce qui est bon pour toi tu sais quel chemin emprunter écoute-toi simplement laisse-toi guider par ton intuition comme je vous ai dit tout à l'heure on ne peut le faire que si on a apaisé son mental donc parce que sinon on ne s'entend pas il y a plein de voix à l'intérieur de soi c'est un peu la tempête, c'est un peu voilà et puis l'ego qui essaie toujours de reprendre le pouvoir donc c'est pas cool quoi écoutez les arbres assieds-toi contre un arbre prends-le dans tes bras écoute ces murmures écoute la sagesse qu'il a à te transmettre ressens-toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne alors ça me fait rire que cette carte tombe parce qu'aujourd'hui je commence mon initiation au Reiki celtique donc il y a un Reiki où les symboles ne sont pas des symboles japonais mais des symboles avec des ogames donc il y a une très grande puissance qui est en lien avec la nature très très fort donc c'est lié à l'énergie énergétique au Reiki donc c'est très beau enfin pour moi en tout cas ça rejoint une vibration intérieure qui est très 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 forte et voilà donc ça tombe aujourd'hui cette carte merci Milly c'est un double message la nature est très puissante pour la guérison c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier ancrez-vous alors il n'y a pas que la nature mais bon voilà la créativité ça marche aussi mais il est clair qu'il faut pas hésiter à aller vous promener passer du temps seul parfois si vous avez la mer pas loin de chez vous des bains de mer c'est très bien même juste vos pieds voilà vous allez retrouver un apaisement presque automatique en étant seul dans la nature qu'importe mais vraiment c'est très très prégnant si vous le faites pas assez faites-le vraiment alors je sais c'est facile pour moi j'ai qu'à sortir dans mon jardin oui je sais c'est un choix c'est un choix écoutez son coeur respire profondément pose la main sur ton coeur écoute le battre à l'intérieur de ton être respire à nouveau fais le vide de tes pensées et laisse ses pulsions te guider et oui il faut faire le vide dans ses pensées bon je sais il y a des gens qui ont un peu de mal à le faire je sais aussi que tout le monde ne sera pas adepte de la méditation trouver un autre moyen moi j'ai réussi à jardiner une fois en méditation je me rendais pas compte ça m'arrivait souvent d'ailleurs je suis capable de rester 3h comme ça sans me rendre compte que le temps passe et je pense que vous pouvez trouver des activités où ça vous fait la même chose la créativité ça fait ça aussi quand vous vous êtes absorbé vous savez concentré sur quelque chose c'est là que vous allez avoir les messages moi quand je tricote aussi quand je tricote j'ai ça parce que je tricote un peu automatiquement sauf quand j'ai des points compliqués mais voilà malgré ça c'est on focalise notre pensée quelque part et du coup on peut recevoir les messages c'est très c'est comme ça que ça marche en tout cas ben écoutez ce fut très beau je sens que j'ai le titre ça y est c'est facile il y aura le mot écouter dans mon titre vous en doutez elle est bonne bon dimanche à vous je vais publier la vidéo tout de suite là je vais manger un petit bout je pense avant parce que voilà il commence à être tard et j'ai pas encore mangé belle belle écoute merci aux nouveaux abonnés je vais bientôt leur faire à nouveau un jeu concours pour les 1500 abonnés puisque ça viendra assez vite si vous voulez accélérer le mouvement il n'y a pas de souci n'hésitez pas à partager à vos abonnés si vous ne l'êtes pas encore à venir vers moi si vous êtes intéressés pour le faire vous savez comme je fais maintenant si vous avez participé à celui des 1000 abonnés je prends le nom en fait puis je ferai un tirage au sort donc je nous donne en gros allez on peut se donner un mois ça serait pas mal aux vacances de la toussaint à peu près ça viendra vite histoire de ouais ce serait peut-être bien que je fasse ça même tiens voilà le 31 octobre je compte faire ça donc oui ce serait pas mal je ferai mon tirage au sort ce jour là alors espérons qu'on soit passé à 1500 si on a dépassé c'est encore mieux mais voilà je ferai je vous ferai un petit audio je ferai avant je vais tâcher de préparer ça bientôt et on voilà on lance le truc partagez le plus possible faites voilà le mieux possible vous m'envoyez un message si vous êtes intéressés je sais pas encore ce que je vais proposer pour gagner mais je pense qu'il y aura sûrement une hypnose régressive un soin énergétique peut-être un accompagnement de flammes jumelles je sais pas trop voilà vous verrez très bien il y aura plusieurs prix je pense 4 4 prix comme la dernière fois une guidance voilà quelques produits aussi puisque la première fois ça avait bien marché donc voilà n'hésitez pas à me dire et mais voilà je pense qu'il y aura ces 4 prix là j'imagine sans doute une hypnose régressive un coaching avec un soin énergétique dedans qui fera un peu accompagnement flammes jumelles pour ceux qui sont intéressés où on fera le lien enfin le et puis peut-être après une guidance ou un soin énergétique je laisserai le choix je pense d'une heure et puis ensuite une guidance d'une heure où il y aura qu'une guidance de 30 minutes dedans voilà je rentrerai dans les détails dans un petit audio que je ferai sûrement cette semaine si j'ai un peu le temps si mal bavé pour que j'ai le temps mais c'est très bien c'est bien de pas avoir le temps n'est-ce pas mais la semaine d'après j'ai un petit peu plus de temps donc voilà je ferai ça normalement on se retrouve alors j'avais prévu je crois de faire un truc le 21 pour ma bon donc c'est un sabbat c'est la dernière récolte donc voilà donc j'y aura sûrement un rituel et puis un le sabbat et puis je vous ferai une guidance pendant le rituel et puis voilà après je sais pas trop voir bien peut-être le 22 j'avais dit aussi au 21 ce serait ça c'est une guidance normale une guidance sentimentale et puis le 22 ce sera une guidance encore de lien d'un voilà 22 vous comprenez bien pourquoi normal voilà voilà mais écoutez bonne semaine à vous dit 21 ça viendra vite en fait puisque c'est mercredi je trouve du temps pour faire ça ou la vache où ma journée un peu chargé le 21 mais c'est pas grave je vais inclure ça sera comme un rendez vous je prendrai rendez vous avec vous à bientôt et puis belle journée à vous